Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode numéro 103 où on va parler de l'automne, alors restez à l'écoute ! Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est un club privé sur Patreon où vous avez du matériel éditionnel pour approfondir et étudier mes contenus et mes vidéos. Alors, pour chaque épisode ou vidéo, vous avez la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'ai utilisée en contexte. Le club VIP, c'est aussi une communauté de plus de 250 membres maintenant. On échange ensemble sur le groupe Telegram et sur le forum Discord et on fait différentes réunions en groupe pour faire différentes activités. Vous pourrez pratiquer votre français et trouver ou partager des ressources avec des amis qui s'aident les uns les autres. Donc, je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. C'est seulement 5 euros par mois et vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez. Si vous m'écoutez en audio, vous pouvez regarder la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi dans d'autres langues selon votre niveau. Donc, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description de l'épisode. Ça y est, on est en automne depuis déjà un peu plus de deux semaines, au jour où je tourne cet épisode, et je vous propose de vous raconter la façon dont les français perçoivent cette saison, ce qu'ils en pensent, leurs activités types durant cette période et les changements que ça implique, etc. Alors, vous le savez sûrement, mais en France, il y a un climat plutôt tempéré. Donc, notre vie est rythmée et conditionnée par les quatre saisons qui sont dans l'ordre l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Alors, on prononce automne et le m est muet. On dit être en été, en automne, en hiver avec la préposition en, mais être au printemps avec au, la contraction de la préposition à plus l'article le, parce que c'est la seule saison qui ne commence pas par une voyelle. Donc, en ce moment, on est en automne. Chaque saison dure trois mois et l'automne a commencé après l'été depuis le 23 septembre 2022. Et pour votre culture scientifique générale, les saisons sont causées par la rotation de la Terre autour du Soleil et par l'inclinaison sur son axe de rotation. Quand c'est l'automne en Europe, donc dans l'hémisphère nord, cette partie de la Terre se retrouve moins exposée au Soleil et ses rayons arrivent moins verticaux et plus inclinés. Donc, il y a moins de chaleur sur une même surface et cette partie du globe se refroidit. D'ailleurs, c'est le contraire pour l'hémisphère sud qui se retrouve de plus en plus exposée au Soleil, donc durant cette deuxième partie de l'année. Et c'est pour ça que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Quand c'est l'été en Europe, c'est l'hiver en Patagonie et vice versa. Donc, la France entre dans une période froide de fin septembre, le début de l'automne, jusqu'à environ fin mars qui est le début du printemps. Et la période la plus froide sont les mois de décembre et janvier. Et toujours à cause de l'inclinaison de la Terre sur son axe, la durée d'ensoleillement journalière est de plus en plus courte, donc les jours raccourcissent, le soleil se lève de plus en plus tard et il fait nuit de plus en plus tôt. En français, on utilise beaucoup le verbe faire conjugué avec il pour parler du temps et du climat. Donc, on dit il fait froid, il fait chaud, il fait beau, il fait gris, il fait 20 degrés, etc. Et on dit il fait jour quand c'est le jour dehors et il fait nuit quand c'est la nuit dehors. Par conséquent, le raccourcissement des jours et la baisse de la chaleur provoque des changements dans le monde du vivant, dans la nature, chez les animaux et chez l'homme. Ces modifications commencent à partir de l'automne et se terminent à la fin de l'hiver. L'automne est en fait une saison intermédiaire entre la forte chaleur de l'été et le grand froid de l'hiver. Et enfin, cette réduction de l'exposition au soleil provoque aussi des phénomènes météorologiques comme l'augmentation du vent, des nuages, de la pluie et donc de la neige aussi. Les arbres de nos forêts tempérées sont affectés par la chute des températures et pour y résister, ils vont commencer à ralentir leur rythme de vie et faire tomber les feuilles qui ne sont pas isolées du froid. C'est la seule partie qui n'en est pas protégée parce que le tronc est entouré de son écorce et les racines sont enfouies sous terre, ce qui lui permet de tenir le cou durant l'hiver. Alors, pour faire tomber leurs feuilles, ils arrêtent de les alimenter en sève. La sève, c'est comme le sang de l'arbre. Sans nutriments, pas de vie, donc la photosynthèse est impossible. Les feuilles sont bien vertes et résistantes en été, mais en automne, elles jaunissent d'abord, puis elles deviennent marron ou rouge et finissent par se décrocher et tomber par terre. Ce qui nous donne un magnifique spectacle, un mélange de couleurs que seule la nature peut créer. Et le vent, même léger, aide les feuilles à tomber et en se promenant dans un parc ou en forêt, on peut assister à tous ces phénomènes si spécifiques à cette saison. D'ailleurs, certains adorent marcher sur les feuilles mortes pour entendre ce fameux craquement. L'automne implique aussi des changements dans notre alimentation en France. En effet, adieu les fruits et légumes d'été et d'autres les remplaceront sur les étals des marchés. Comme j'ai expliqué dans l'épisode sur les vendanges du vin, le raisin fait son apparition et c'est un fruit qu'on aime manger en septembre ou en octobre. C'est aussi le retour des pommes et des poires et les fans de pâtisseries pourront en faire de bonnes tartes. Bon, à vrai dire, il y a des pommes toute l'année dans les supermarchés, mais ce ne sont pas de bons produits de saison, donc ils n'ont pas le même goût. On verra également apparaître les premiers kiwis vers la fin du mois de novembre. Et je pense que si je demande à quelqu'un quel est le légume le plus emblématique de l'automne, la majorité vont me répondre que c'est… la citrouille, évidemment. C'est une variété de courges et il y en a d'autres disponibles comme le potimarron ou le butternut. On les utilise pour faire différentes soupes ou veloutées que j'aime particulièrement d'ailleurs. Un autre fruit automnal est la noix. Dans les maisons françaises, dans un tiroir de la cuisine, vous trouverez très certainement un casse-noix qui est un outil pour casser leurs coques et les ouvrir. Les plus costauds le font avec une main, ils en prennent deux ensemble et les écrasent comme ça. Et ce qu'on peut trouver en automne, ce sont de délicieux champignons. Donc, les gens aiment aller se promener en forêt pour en cueillir. Les plus connus sont les cèpes, mais il faut bien les chercher parce qu'ils ne poussent pas non plus en abondance. Et au fait, on dit « aller aux cèpes » ou « aller aux champignons » pour dire « aller chercher des champignons », comme on peut dire « aller aux courses » pour dire « aller faire les courses au supermarché ». Mais si on ne va pas aux cèpes, on peut toujours en acheter sur les marchés, mais ils sont assez chers vu leur rareté. Et avec, on fait des omelettes aux cèpes et on en trouve souvent dans les restaurants. Bon, il y a d'autres aliments typiques en cette saison comme les oranges, les mandarines, les poireaux, mais je voulais vous citer les plus connus. En France, on ne célèbre pas vraiment Halloween. Il y a une dizaine d'années, cette fête était devenue un peu plus populaire, mais de nos jours, pas vraiment. Et Thanksgiving n'est pas à célébrer non plus sur notre territoire. Le 1er novembre, c'est la Toussaint et c'est un jour férié en France. C'est la fête de tous les saints. La coutume est d'aller au cimetière pour fleurir les tombes de nos proches défunts et certaines familles en profitent pour faire un repas ensemble. Le 11 novembre est aussi un jour férié pour les Français puisqu'on célèbre l'armistice, la fin de la première guerre mondiale en 1918. Dans ma famille, octobre est un mois festif puisque c'est l'anniversaire de mon père et le mien aussi. Donc, on se voit régulièrement pour les célébrer. Et les enfants vont pouvoir prendre une petite pause parce qu'ils auront quelques jours de vacances à la fin du mois d'octobre. Et les Français dans tout ça, comment ils réagissent à l'automne ? Déjà, il faut savoir qu'à cause de la diminution progressive des températures, le corps doit consommer un peu plus d'énergie pour s'y adapter et ça va provoquer une baisse des défenses immunitaires. Donc, qui dit automne, dit début des petits ennuis de santé comme des rhumes, le nez qui coule, des éternuements, etc. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas ce que préfèrent les gens. Si on ajoute à ça la baisse de la durée d'ensoleillement et le retour à l'heure d'hiver, ce n'est pas la saison favorite des Français. En effet, fin octobre, on recule d'une heure pour supprimer l'heure d'été et repasser en heure d'hiver. Donc, fin octobre, il fera nuit encore plus tôt, vers 18h au lieu de 19h. 60% des Français pensent que l'automne a une influence négative sur leur énergie et sur leur morale. Ici, quand je dis le moral, ça veut dire la santé mentale. En français, pour dire qu'on est positif et content, on dit j'ai le moral. Au contraire, pour exprimer qu'on se sent pessimiste et triste, on dira j'ai pas le moral ou j'ai le moral à zéro. Mais certains vous diront qu'ils adorent l'automne. Ça leur évoque des sensations très particulières comme ces couleurs typiques des feuilles, des odeurs réconfortantes comme celle du chocolat chaud qu'on prend un dimanche après-midi enmitouflé dans un plaid. Quand il fait froid ou qu'il pleut toute la journée, beaucoup aiment rester à la maison au chaud sur le canapé toute la journée en lisant un livre ou en regardant une série. On appelle ça le cocooning parce qu'on est comme dans un cocon protégé. On aime aussi allumer des bougies un peu partout chez soi pour se sentir entouré et protégé. Et ceux qui ont une cheminée pourront faire un feu de cheminée, donc cette ambiance peut être réconfortante et apaisante. C'est une période où on sort de moins en moins et où on fait de plus en plus d'activités chez soi, comme la cuisine, redécorer son logement, passer du temps à jouer avec ses enfants ou ses animaux. En fait, c'est une période où on peut prendre du temps pour soi et développer sa créativité. C'est également le moment où on va pouvoir respirer un peu pour ceux qui ont souffert des trop fortes chaleurs de l'été. D'ailleurs, les Français ont des vêtements d'été et des vêtements d'hiver. Donc, pour les amoureux de shopping, l'automne est l'occasion de refaire sa garde-robe en prévision de la période froide. Une garde-robe, c'est le mot qu'on utilisait avant pour parler d'un placard à vêtements et de nos jours, on l'emploie pour parler de l'ensemble de nos vêtements. Et même si on ne va pas aux champignons, c'est la saison idéale pour faire de longues promenades en forêt, apprécier l'ambiance très particulière qu'elle nous donne avec ce mélange de couleurs, cette légère humidité et cette bonne odeur de bois. Pour ma part, ça fait longtemps que je n'ai pas passé un automne en France vu que j'étais au Mexique, donc je suis en train de redécouvrir ce que ça fait d'être exposé à des températures un peu plus froides. D'ailleurs, je parlais de moi quand je disais que les gens commençaient à éternuer. Mon épouse est contente parce que les températures ont baissé et c'est beaucoup plus agréable à vivre, donc elle aime bien l'automne. En plus, on est installé à la campagne, donc on peut profiter pleinement de la nature et de sa beauté en cette saison de transition. On verra comment sera l'hiver, mais ce sera pour un autre épisode. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez l'automne ou si vous aimeriez vivre l'expérience d'un auteur dans France. Réécoutez plusieurs fois pour bien assimiler jusqu'à comprendre l'audio seul presque entièrement. Et si vous êtes resté jusqu'ici, l'épisode vous a plu, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur YouTube, ça m'encourage à créer encore plus de contenu. Salut et à bientôt !